Un jour, une histoire Une petite fille a croqué Une petite fille a croqué, un conte du Liban raconté par Christine Fraseto, illustré par Geneviève Godebout Il y a bien longtemps, dans la montagne du Liban, vivait la gentille Owardé. Owardé signifie rose, et la petite fille avait tout pour mettre en appétit Malroula, la redoutable eugresse. Ah ! Owardé, du rose soyeux de ses joues, au rose gourmand de ses lèvres, à son délicieux parfum de rose, c'était quelque chose. Malroula choisit un jour de printemps pour se déguiser soigneusement et aller sonner la cloche au portail de Owardé. Les parents de la petite fille travaillaient dans les vergers, accueillirent les abricots et les prunes sucrées. Marhaba ! Bonjour ! Je suis la marchande ambulante. Owardé, qui cuisait dans le chaudron le sirop de fleurs d'oranger, lui ouvrit la porte. Marhaba ! Entrez, je vous en prie, ma tante, mais je ne peux rien vous acheter. Car la politesse au Liban veut que l'on appelle ma tante ou mon oncle, toute personne plus âgée que soi. Malroula déposa son gros sac de toile sur le perron en soufflant. Ah ! Quel métier ! À mon âge, ce n'est pas bien sage de parcourir ainsi les sentiers. Bientôt mes pauvres pieds ne pourront plus me porter. Owardé fit asseoir la vieille femme dans la cuisine et lui servit du sirop de fleurs d'oranger. Puis elle apporta une bassine en cuivre et y versa de l'eau du puits, gardée bien fraîche, dans une cruche en terre cuite. Elle ajouta quelques feuilles de menthe et dit « Tenez ma tante, trempez vos pieds, ça va vous reposer. » « Choukron ! Merci ma mignonne ! Tu es si gentille que je veux te faire un cadeau. » « Dans mon sac, j'ai tout ce qu'il faut pour broder, des nopes, des serviettes, des aiguilles, du fil. » « Ça va vite choisir quelque chose. » Pendant que Owardé, toute joyeuse, fouillait dans le grand sac, Malroula s'était rechaussée et approchait sans bruit de Owardé. Soudain, elle la poussa dans le sac et le referma solidement. « Aïwa ! Oui, ma petite Owardé, je vais t'emporter chez moi. Dans mon chaudron, tu vas mijoter. Avec des oignons, des pois chiches et de la cannelle. Et moi, je vais me régaler, ma toute belle. » Owardé se mit à sangloter et à implorer la pitié de Malroula. Mais l'eau graisse emporta le sac sur son dos en ricanant. « Ha, ha, ha ! Vas-y, pleure, petit gigot. Comme cela, tu seras bien salé. » Arrivé sous l'ombre des cèdres, Malroula décide de s'arrêter. « Oh ! C'est qu'elle pèse son poil, à Owardé. Je vais faire un petit somme. » Aussitôt allongée, elle se mit à ronfler comme un taureau. « Grrrr ! » Owardé dans le sac, prit une paire de ciseaux et découpa la toile pour s'échapper. Puis elle glissa une grosse pierre à sa place et recousit le sac avec une aiguille et du fil à broder. Et vite, vite, elle courut en direction de sa maison. Malroula sortit de son sommeil de bûche, reprit son sac et claqua des lèvres. « Je vais assaisonner Owardé avec du poivre blanc et du piment et je vais m'en mettre plein la pence. » Quand, une fois chez elle, l'ogresse vida le sac dans son gros chaudron bouillonnant, ce n'est pas Owardé qu'elle mit à mijoter, mais la grosse pierre qui brisa le chaudron en mille morceaux. « Aïe, aïe, aïe ! » hurla l'ogresse en s'ébouillantant les pieds. « Owardé, je vais revenir te chercher et cette fois tu ne pourras pas m'échapper. » Malroula avait plein tour dans son sac. Elle choisit un jour d'été pour se déguiser à nouveau et aller sonner la cloche au portail de Owardé. Les parents de la petite fille travaillaient dans les champs à faucher le blé doré. « Merhaba, bonjour, je suis la marchande ambulante. » Owardé, qui cuisait dans le chaudron le sirop de mûr, lui ouvrit la porte. « Merhaba, entrez, je vous en prie ma tante, mais je ne peux rien vous acheter. » Malroula déposa son gros sac de toile sur le perron en soufflant. « Oh, mais quelle chaleur ! Bientôt je ressemblerai à un vieux caillou desséché. » Owardé fit asseoir la vieille femme dans la cuisine et lui servit du sirop de mûr avec une assiette de fromage, de chèvre et des figues. « Tenez ma tante, ça va vous redonner des forces. » « Shoukran ! Merci ma mignonne, tu es si délicieuse que je veux te faire un cadeau. » « Dans mon sac, j'ai tout ce qu'il faut pour la table, des plats, des assiettes, des couverts. » « Va vite choisir quelque chose. » Pendant que Owardé, toute joyeuse, fouillait dans le grand sac, Malroula arriva par derrière, la poussa dedans et le referma solidement. « Aïe, ouah ! Oui, ma petite Owardé, je vais t'emporter chez moi. Dans mon four, tu vas rôtir comme une oie. » En chemin, épuisé par la chaleur, Malroula fit la sieste dans un verger. Owardé en profita pour découper la toile avec un couteau, puis elle glissa une grosse ruche pleine de miel et d'abeilles à sa place et referma le sac avec des fourchettes. Et vite, vite, elle courut en direction de sa maison. Malroula sortit de son sommeil de pierre et se frotta les mains, les narines frétillantes. « Je vais croquer Owardé avec des gousses d'ail frais et je vais m'en mettre plein la pence. » Quand l'ogresse vida le sac dans son grand four à bois, ce n'est pas Owardé qu'elle mit à rôtir, mais la grosse ruche pleine d'abeilles qui la piquèrent en mille endroits. « Aïe, 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 aïe ! » hurla l'ogresse en chassant les abeilles. « Owardé, je vais revenir te chercher et cette fois tu ne pourras plus m'échapper. » Malroula choisit un jour d'automne pour se déguiser à nouveau et aller sonner la cloche au portail de Owardé. Les parents de la petite fille travaillaient au pressoir à recueillir l'huile des olives mûres. « Marhaba, bonjour, je suis la marchande ambulante. » Owardé, qui cuisait dans le chaudron le sirop de rose, lui ouvrit la porte. « Marhaba, entrez, je vous en prie, ma tante, mais je ne peux rien vous acheter. » Malroula déposa son gros sac de toile sur le perron en soufflant. « Oh, je suis si vieille et si fatiguée que je vais arrêter mon métier. » Owardé la fit asseoir dans la cuisine et lui servit du sirop de rose et des olives. « Tenez, ma tante, ça va vous redonner la jeunesse et la santé. » « Shoukran ! Merci, ma mignonne. Tu es tellement accroquée que je veux te faire un cadeau. » « Dans mon sac, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer du boumanché cet hiver. » « Des épices, des pois chiches, des fèves, des lentilles. Va vite choisir quelque chose. » À peine Owardé s'était-elle mise à fouiller dans le grand sac, que Malroula la poussa dedans et le referma solidement. « Aïwa, oui, ma petite Owardé, je vais t'emporter chez moi et te déguster en méchouis. » Cette fois, Owardé ne trouva rien dans le sac pour l'aider à s'échapper. Et quand Malroula ouvrit son sac près du bûcher, c'était bien la petite fille qui s'y trouvait. L'ogresse avait déjà saisi sa longue broche en se pour les champs, les babines, quand Owardé s'écria « Attendez, ma tante, vous devriez m'assaisonner avant. Il y a plein de délicieuses épices dans le sac. Venez les choisir. » Malroula, alléché, lâcha la broche et se mit à fouiller dans le sac. La petite fille la poussa aussitôt dedans et le referma solidement. Owardé courut prévenir ses parents qui vint régler son sort à l'ogresse. Ouh, cette Malroula l'avait bien cherché. Avant de repartir, les parents de Owardé prirent tout ce qu'il fallait pour la future maison de leur fille. Car, ouf, le temps de fermer un oeil et d'ouvrir l'autre, viendra le jour où Owardé voudra se marier.